Bonsoir ou bonjour selon nouvelle émission des détricoteuses où Laurence Decoq et moi-même, nous avons le plaisir de recevoir Fanny Bunion qui est maîtresse de conférences à l'université reine d'eux. Et avec elle, nous allons parler de la violence politique, ses formes, ses acteurs ou ses actrices, ses usages, ses raisons, ses territoires, ses temporalités. En gros, une perspective remise en perspective historique intéressante. Nous sommes aujourd'hui à trois jours de la troisième grosse mobilisation des Gilets jaunes où la question de la violence politique s'est largement invitée et sur le terrain et sur la scène publique. Alors si nous avons invité Fanny Bunion, c'est parce que donc elle a travaillé sur la violence politique, mais avec une approche tout à fait intéressante puisque sa thèse qui s'appelle « Les Amazones de la terreur » et nous avons d'ailleurs emprunté pour cette émission le très beau titre de sa thèse. Fanny Bunion travaille donc sur l'engagement politique des femmes et leur recours à la violence dans les années 60-70 sur action directe, fraction armée. Et donc nous allons à la fois poser la question de la violence politique mais avec ce prisme qui est celui du genre qui est tout à la fois un très bon observatoire et un bon moyen de poser les questions. Alors on va peut-être commencer justement par s'intéresser sur les mots. On a vu dans les médias, dans la bouche des personnalités politiques, tout un tas de mots pour qualifier les violences du 1er décembre dernier. Terroristes, casseurs, d'ailleurs on ne dit jamais casseuses, radicalité, radicalisme, etc. Alors Fanny, quels sont ces mots ? Qui les utilise, médias, politiques ? Pourquoi ils les utilisent ? D'où viennent-ils aussi ? Et en tant que chercheuse, quels sont les mots qu'on utilise pour parler de la violence politique ? Alors les chercheurs préfèrent le terme de violence politique qui est un terme plutôt neutre qui permet de désigner un usage et ses motivations. La catégorie médiatique ou la politique la plus fréquente qu'on observe c'est la catégorie terrorisme. Alors les chercheurs disent que c'est une notion spongieuse avec lesquelles en fait on ne peut pas travailler, ce n'est pas un concept opératoire. Par contre le terrorisme c'est une catégorie politique, une catégorie médiatique qu'on peut utiliser comme telle. C'est aussi devenu en droit français à la fin du XXe siècle une catégorie juridique, une catégorie pénale. Mais au départ le terme terrorisme c'est une injure forgée sous la Révolution française pour désigner donc les partisans décriés de la terreur. Donc c'est un terme qui polémise ce terme terrorisme qui n'est pas utilisable dans les sciences sociales. Par contre dans les médias c'est la catégorie qui est la plus souvent mobilisée pour désigner une violence spectaculaire, parfois discriminée, parfois indiscriminée, qui a des motivations politiques. Donc on a ce terme terrorisme qui est difficile mais qui en même temps incontournable mais qui n'est pas la catégorie qu'utilisent les chercheurs pour l'analyse. Et casseur alors parce que moi j'ai retrouvé, enfin c'est pas moi qui l'ai retrouvé, c'est dans un article de Retro News, mais casseur est utilisé par le Figaro en 1832. Et on parle de casseur de vitre, casseur de lanterne comme on le voit dans cet extrait. Et pourtant là c'est un mot qu'on retrouve beaucoup, casseur, on n'a vu que ça ces derniers temps. Alors ce sont des mots qui existent mais qui sont des catégories médiatiques et qui ne sont employés par ailleurs comme masculins. Mais on a d'autres archétypes, les pétroleurs, les pétroleuses, les amazones, il n'y a pas d'amazon, les passionariats, il n'y a pas de passionario. Donc on a toute une série de catégories qui traduisent aussi un ordre des sexes, un peu impensé. Le casseur est un homme, le terroriste est un homme et quand d'ailleurs on précise pour parler de femmes engagées dans des organisations armées, on va parler de femmes terroristes, on ne parle jamais d'hommes terroristes, c'est un implicite, c'est quelque chose qui va de soi. Donc il y a cette prégnance aussi de l'impensé et de mots qui servent aussi à faire spectacle. Le terme de casseur, c'est un terme qui renvoie justement à la dimension de propagande par le fait, en quelque sorte, qui rend visible une action et des revendications, donc d'un point de vue matériel. On va revenir un petit peu sur toute cette terminologie dont tu viens de parler. Parmi aussi le terme un peu choc, il y a cette question des ultras, alors ultra gauche, ultra gauche radicale. Là aussi peut-être qu'on pourrait dire quelques mots là-dessus, préciser d'ailleurs, on y reviendra, mais qu'on va s'intéresser uniquement à la violence politique justement de cette gauche ultra extrême. Juste en quelques mots, l'ultra gauche, vraisemblablement, c'est une catégorie qui là aussi est assez mouvante, c'est-à-dire qu'à la fois elle existe concrètement, ça a été le nom d'une fraction à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 47 à Nantes, qui s'est revendiquée d'ultra gauche, c'est un peu la gauche du gauchisme. Et en même temps, c'est aussi une catégorie qui est devenue la catégorie repoussoir médiatique, l'ultra gauche radicale, notamment au moment de la mobilisation du CPE en 2006, où il fallait absolument montrer ces êtres cagoulés, noirs, dangereux, qui ne visaient finalement qu'au désordre et qui n'avaient aucune pensée politique construite. Est-ce que toi, à ton avis, on peut différencier cette violence de l'extrême droite et cette violence de l'extrême gauche ? Est-ce qu'ils les différencient en fait ? Ce qui les différencie, ce ne sont pas leurs modalités, puisque les modalités peuvent être transverses. Le fait de s'en prendre à des biens, à des personnes, le fait de s'en prendre à ces symboles du pouvoir politique ou économique, les motivations ne sont pas les mêmes. Ce terme d'ultra gauche, il est aussi très franco-français, très situé aussi dans le temps et dans l'espace. Dans l'Allemagne, des années 1970, on parle de la gauche extra-parlementaire, qui est un terme qu'on a peu utilisé dans le cas de la France. Donc on a aussi des terminologies qui varient selon les contextes culturels ou politiques. On a dans le cas de l'aviance commise pour des motivations de droite ou des motivations de gauche, un point commun, c'est une difficulté aussi d'enquête, une difficulté d'accès aux sources. Et on a une réalité qui est que les organisations de droite ont été moins étudiées que les organisations de gauche. C'est-à-dire qu'on a plus de travaux d'histoire, de sciences politiques, de sociologie, sur de l'aviance qu'on place à gauche parce que l'appareil politique dans lequel s'inscrivent ces organisations est située dans des formes d'héritage de marxisme, pour le dire un peu rapidement, ou d'anarchisme, alors que la violence commise plutôt dans des organisations situées à droite ou à l'extrême droite, comme l'Action française par exemple, sont beaucoup moins renseignées, surtout pour la période actuelle. Alors je pense aussi qu'il faut faire une différence entre ce qu'on a vu d'ailleurs le dimanche, enfin samedi dernier, autour de l'arc de triomphe, c'est-à-dire cette violence qui explose au cœur de l'événement et qui est d'ailleurs du fait du mouvement, du dispositif, de la confrontation avec les forces de l'ordre et qui fait exploser la violence, et d'autre part une violence politique qui va être théorisée comme moyen d'action, pensée comme légitime par certaines familles politiques. Alors oui, elle peut être revendiquée et assumée et trouver une certaine forme de légitimité, mais c'est toujours quelque chose qui est en tension, il n'y a jamais une animité sur la légitimité du recours à la violence en régime démocratique, où l'État par ailleurs a le monopole légal de la violence, donc c'est toujours un objet qui est en tension. Par contre, le recours à la violence n'est jamais quelque chose qui se situe hors sol, c'est-à-dire que les personnes, les acteurs, les actrices de la violence ne sont pas des êtres irrationnels, extérieurs, une violence exogène, extérieure au monde social, mais c'est vraiment le résultat d'un contexte, d'une situation qui fait qu'à un moment il y a un point de basculement et que la violence jaillit pour prendre une métaphore, parfois on parle d'éruption, pour prendre une métaphore volcanique, donc il y a des moments où la violence peut se manifester et qui interroge justement les frontières du légitime et de l'illégitime, sur est-ce qu'on a toujours raison de se révolter ou pas, contre qui, contre quoi, comment, c'est quelque chose qui à chaque fois mérite d'être interrogé, ça ne va pas de soi le recours à la violence. – Alors si on commence à faire cette autopsie de la violence politique, d'une certaine façon, on va un peu d'abord se poser la question de qui, à la fois quelles forces politiques, on a vu qu'on avait surtout parlé des forces politiques de la gauche extra-parlementaire, ça me va, mais aussi donc femmes, hommes, et justement, de façon générale, avant d'avoir une approche peut-être plus chronologique, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet usage de la violence par les femmes, à la fois le fait qu'elles en usent, mais aussi le discours que l'on tient dessus ? – Alors c'est à mettre en perspective avec le rapport des femmes aux politiques, et notamment aux droits politiques, si on se place dans une perspective 19e, 20e siècle, on va s'apercevoir que depuis, en gros, la Révolution française, on a des discours qui reviennent sans cesse, qui mettent en quelque sorte une boucle référentielle du déni d'antériorité de la violence politique des femmes, comme si c'était une éternelle nouveauté, comme si les femmes étaient éterment des nouvelles genues. – Je ne peux pas m'empêcher de citer quand même l'un des derniers tweets de Jean-Luc Mélenchon disant que la situation est grave, la preuve, tout à coup, on voit des femmes. On est complètement là-dedans. – Il y a donc ce déni d'antériorité qui résonne avec l'invisibilisation systématique des femmes, et là, en l'occurrence, pour la période 19e, 20e siècle, à une époque où les femmes sont dépourvues de droits politiques, et donc elles usent de la politique par d'autres moyens, dont la violence, mais ce n'est pas le seul moyen, bien évidemment, et ça produit toute une série de fantasmes. S'il y a des femmes, c'est encore plus grave. – Oui, c'est ça. – S'il y a des femmes, c'est que l'ordre social et politique est remis en jeu. – L'ordre des sexes aussi. – L'ordre des sexes est remis en jeu. Alors, on a toute une série de discours sur les regards qui sont portés sur la violence politique exercée par les femmes, qui est toujours présentée comme une éternelle nouveauté. Mais les Amazones, au moment de l'Antiquité, étaient présentées comme une nouveauté, et puis toutes les figures de femmes individuelles ou collectives organisées qui pratiquent le recours à la violence, elles sont présentées comme des éternelles nouveautés. Donc, le grand classique, c'est de nier la capacité des femmes à être violentes. Ça permet de réaffirmer l'ordre classique, la différence classique des sexes. On a aussi des formes de disqualification spécifiques aux femmes. On disqualifie la dimension politique de la violence. Alors, on disqualifie aussi la dimension politique des hommes. Mais pour les femmes, on a des discours spécifiques sur l'hystérie, sur la psychologie, mais aussi sur la relativisation sentimentale des femmes sous influence. Les hommes ne sont pas présentés, le film de John Cassavette, c'est les femmes sous influence. Ce ne sont pas des hommes qui sont sous influence avec l'idée que leur fragilité psychologique, dans l'héritage aussi des discours médicaux, psychiatriques du XIXe siècle, leur physiologie les rend plus vulnérables, plus fragiles, plus sensibles, et donc plus incontrôlables. Donc, finalement, ils finissent potentiellement plus dangereuses. Il y a cette idée d'un désordre supérieur. – Parce qu'il y a une double transgression des normes, en fait. – Lorsque ce sont les femmes. Et justement, parce qu'il y a cette double transgression, on a aussi des discours qui vont assimiler l'émancipation des femmes et la violence politique. Assimiler le féminisme et le terrorisme. Et ça, on l'a très clairement au XIXe siècle, au XXe siècle, dans des moments de tension. Et encore aujourd'hui, avec l'idée d'un fantasme de l'ordre des sexes inversés, d'un fantasme de la guerre des sexes, parce que les victimes de la violence politique sont généralement des hommes. Quand on est sur de la violence discriminée, ciblée, en tant que symbole d'un pouvoir politique ou économique, par exemple, la division sexuelle du travail fait que les femmes sont moins détentrices et détentrices de ces pouvoirs. Donc, ce sont les hommes qui sont en premier lieu victimes et parfois même victimes des femmes. Donc, victimes de femmes, de femmes armées. Je pense notamment aux militantes d'action directe qui ont été mises en cause dans l'assassinat du patron de Renault, Georges Bess, en 1986, qui fera dire à l'avocat général, au moment du procès, à l'ouverture de son inquisitoire, « Le plus horrible, le plus choquant, c'est que les tueurs soient des tueuses. » Donc, l'idée qu'il y a quelque chose de plus grave. Et Méni Grégoire, qui est une journaliste très célèbre à l'époque et qui signe un billet hebdomadaire dans François, elle, elle écrit un billet qui s'appelle « Ce terrible pas que les femmes ont franchi. » En faisant le lien, en disant, voilà, la revendication d'égalité des femmes qui est légitime, là, peut-être qu'elle va trop loin, parce que si les femmes en viennent à tuer des hommes, c'est qu'il y a la menace d'une dénaturation des sexes. Donc, il y a aussi ces trois discours qui sont en jeu avec l'idée qu'une revendication démesurée de la part des femmes au nom de leurs droits et de l'égalité, et bien, finalement, dénaturent les sexes et perturbe complètement l'ordre social. Alors, pour reprendre un peu sur le... On va essayer d'avoir une approche un peu plus chronologique sur Révolution française et 19e. C'est ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que la spécificité, en gros, jusqu'à 1848, parce que 1848 est une coupure puisque le suffrage universel masculin est installé, mais avant, d'une certaine façon, le suffrage censitaire, il n'y a quand même que 10% ou 6% selon les périodes des hommes en âge de voter qui votent, donc c'est quand même très faible, la limitation des libertés fondamentales, elles ont un effet de légitimation des violences politiques. C'est parce qu'ils sont privés, finalement, de droits politiques qu'ils seraient légitimes, ce qu'ils disent, mais ce que disent aussi les commentateurs de l'époque, à user de la violence. Donc, la question, elle va se poser de façon complètement différente après 1848, puisqu'il s'agit de s'affronter à des pouvoirs légitimes car élus au suffrage universel. C'est pour ça que la révolte de juin 1948 ou la Commune ne vont pas susciter, finalement, les mêmes types de discours, et la part des femmes dans ces deux révoltes, qu'avant. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le suffrage universel a toujours été présenté comme pacifiant, la vie politique. Il y a cette image que vous connaissez sans doute de Boiredon, où on voit un ouvrier qui est censé abandonner son fusil pour mettre un bulletin dans l'homme. En fait, si on regarde les affiches électorales qui sont au dos de cet ouvrier, c'est une dénonciation de la démocratie représentative. Parce qu'il y a écrit « aviez aux prestigitateurs », « le parti des caméléons », « le parti de l'été noir ». Donc, en fait, il y a beaucoup plus, finalement, peut-être qu'on ne l'invite pas tant que ça à laisser tomber son fusil que la première perception de l'image le donne à voir. Mais reste que c'est ce que l'on dit. Le suffrage universel, il pacifie. Ce qui fait que ce qui se joue après le suffrage universel, masculin, c'est plus, en fait, un conflit entre démocratie représentative et démocratie directe. Et ceux qui vont prendre la rue, et parfois avec violence, ce qu'ils revendiquent beaucoup plus souvent, c'est des formes de démocratie directe contre une démocratie représentative qui semble un peu bloquée. C'est pour ça qu'on tombe dans les familles anarchistes. Alors, pour les femmes, les femmes, elles ont toujours été présentes dans les insurrections, tu le disais tout à l'heure, de la Révolution à la Commune. Alors, cela dit, il y a eu des répartitions genrées des rôles. Elles étaient beaucoup plus utilisées à préparer les fusils, à soigner les blessés, à jouer les matères de l'ozorosa qu'à combattre. Cela dit, on le voit, par exemple, dans cette image qui date de 1830 et qui reprend les Amazones, tu vois, et on voit donc quatre femmes, deux qui combattent et deux qui soignent. Donc, plutôt, c'est cette double vision des femmes. On leur a aussi refusé systématiquement les armes légales. Entrer dans l'armée, entrer dans la police, non, même si elles ont demandé de le faire. Pauline Leyon fait une très belle pétition. Louise Michel, on le voit dans cette image aussi, s'habiller en garde nationale pour revendiquer l'accès aux armes légales. Et par ailleurs, les femmes révolutionnaires ont toujours été l'objet d'une réprobation. L'image emblématique, c'est la pétroleuse, sachant que par ailleurs, les procès ont montré qu'il n'y avait pas de femmes qui ont été inculpées d'avoir allumé des incendies, mais on les accusait d'avoir allumé des incendies. Et ces pétroleuses sont présentées à l'aide, à troces, échevelées, à l'inverse complètement d'un idéal féminin. Oui, après on peut enchaîner effectivement sur ce dont tu parlais tout à l'heure, sur la question de la propagande par le fait. En fait, cette idée justement de l'action directe, on va dire, c'est-à-dire qui ne passe pas effectivement par le niveau de la question de la représentativité, elle a été théorisée, on va dire, à la fin 19e siècle, double acte de naissance, répression de la commune, avec cette boucherie vis-à-vis des communards, et puis surtout le fameux massacre de Haymarket, fin 19e, donc on est à Chicago, vous avez cinq anarchistes qui sont condamnés alors qu'ils sont innocents, et en fait tout ça provoque dans le monde anarchiste une véritable remise en cause en fait de la stratégie, c'est-à-dire comment agir effectivement pour se faire entendre et la propagande par le fait, c'est l'expression spontanée de l'action révolutionnaire, c'est le seul moyen d'expression qui vaille en fait, c'est le fait insurrectionnel. Et donc le fait insurrectionnel va passer par la violence, c'est une sorte de révolte permanente, c'est théorisé aussi bien par les hommes que par les femmes, absolument, et on a une succession, pas seulement en France, mais là on va voir quelques images des unes de journaux en France, succession à la fin du 19e siècle, d'attentats, de tentatives d'attentats contre des hommes politiques, Gambetta, Thiers, Ferry, il passe, le fameux ravachol qui devient une figure iconique et qui est aussi celui qui décide de se défendre seul dans son procès, et ça aussi ça fait partie de la théorisation de la propagande par le fait, c'est-à-dire que le procès devient une tribune aussi, et le procès devient la tribune pour légitimer justement son action. Et puis parmi les femmes, celles qui vont aussi réfléchir à ces questions d'action directe, on a par exemple Voltairine de Clare qui est donc l'autrice de ce quoi ? C'est un manifeste, l'action directe en 1912, une sorte de manifeste qui est une manière à la fois de rompre avec le côté anarchiste poseur de bombes et en même temps de s'inscrire aussi dans cette continuité-là, c'est-à-dire qu'en disant, alors on va voir une citation là, « Toute personne qui a pensé, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, devoir réaffirmer un droit et qui seul ou avec d'autres a pris son courage à deux mains pour le faire, a pratiqué l'action directe, y compris donc des actions pacifiques. » En tout cas, voilà, on voit bien que ça travaille effectivement le monde militant, les femmes comme les hommes, la femme sur laquelle on peut terminer, c'est aussi Germaine Berton. Alors je sais bien qu'à chaque fois, projeter des figures iconiques n'est pas forcément représentatif, mais bon là, c'est une manière aussi de les remettre en visibilité. On est en 1923 et Germaine Berton est une ouvrière métallurgiste, syndicaliste, anti-militariste, elle a perdu son amoureux à la guerre et qui décide en fait de commettre un attentat contre Léon Daudet, le responsable de l'Action française et puis il n'est pas là. Donc finalement, elle réussit à avoir le secrétaire de la Ligue d'Action française et elle déclare avoir voulu venger Jaurès en 1923 et alors elle devient une figure iconique aussi du monde politique radical et notamment des surréalistes. Et là, je voulais parler d'elle parce que cette image est absolument incroyable aussi du point de vue des rapports de genre. Cette étiquette qu'on voit là avec Germaine Berton au centre de toute cette nébuleuse masculine de surréalistes et à la fois comme ça, quelque chose qui la catégorise une fois de plus encore à part et encore comme une anomalie comme tu le disais tout à l'heure. Alors, elle est acquittée. Elle est acquittée en 1923 et elle est doublement mineure Germaine Berton, c'est-à-dire qu'elle est mineure au regard de son sexe puisque c'est une femme donc des pourvues de trois politiques on est toujours sous le code civil et en raison de son âge puisqu'elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Mais pénalement, effectivement, elle va décider et avec son avocat qui est un pénaliste extrêmement célèbre à l'époque, maître Torres, de faire du tribunal une tribune et de mettre en accusation en fait l'action française, de considérer que ce qu'elle a fait et elle le revendique et elle l'assume, c'est parfaitement légitime et c'est pour venger la mort de Jean Jaurès dont l'assassin Raoul Villain a été acquitté en 1919 et ce que dit son avocat c'est nulle gloire pour le sang versé. Il faut renvoyer Germaine Berton comme Raoul Villain dans l'oubli. Donc il faut en gros que la cour d'assises de la Seine pose un jugement qui soit symétrique à celui du meurtrier de Jean Jaurès. Et Germaine Berton, elle, elle est mise en accusation aussi à la fois du point de vue du geste qu'elle a commis mais du point de vue de ses mœurs c'est-à-dire qu'au tribunal et comme toujours c'est-à-dire qu'on fait le focus sur elle mais Les pétroleuses c'était des prostituées C'est une constante sur les procès faits aux femmes elles sont toujours présumées coupables parce que femmes à la barre des accusés et donc la question de leur moralité de leur rapport aux hommes à la sexualité de leur rapport à l'alcool de savoir où est-ce qu'elles passent la nuit sur les barricades etc. est toujours mise sur le tapis alors qu'on n'a pas d'informations sur la vie privée de leurs homologues masculins On disait tout à l'heure avec le petit millier de femmes qui a été jugée en conseil de guerre au sortir de la commune en 1871-1872 Aucune n'a été condamnée pour incendie volontaire Il y a 30 000 communards qui vont être jugés Aucune ne va être condamnée pour incendie volontaire mais le mythe des pétroleuses est né C'est un mythe qui n'existe qu'au féminin Paris a pourtant brûlé On ne sait pas exactement En tout cas ce n'est pas une catégorie en particulier d'individus qui a conduit à une partie de la destruction de la capitale Mais par contre on a dans les pièces de procédure dans les procès-verbaux dans les caricatures dans la presse dans la littérature toute une série de représentations sur ces femmes mises en accusation et qui se concentrent sur leur moralité Le procès de Louise Michel les questions qu'on lui pose c'est incroyable C'est exactement là où je voulais en venir Louise Michel refuse de répondre à ces questions On lui demande quelles sont ses relations avec ce ferré et elle dit moi je n'ai qu'une passion c'est la révolution Elle dit oui j'adore l'odeur de la poudre j'ai pris mon fusil je me suis enfermée dans le fort d'ici pour défendre Paris jusqu'à la mort mais elle refuse d'aller sur ce terrain Elle refuse absolument C'est un très beau procès par ailleurs à étudier les réponses de Louise Michel En tout cas ça a construit une figure iconique de Vierge Rouge en quelque sorte à la fois par ses détracteurs mais aussi par ses partisans qui ont construit un mythe une espèce de figure tutélaire qui là laisse en lumière la dimension politique de son engagement alors que dans le cas de Germaine Berton qui est beaucoup moins connue beaucoup moins célèbre mais elle elle est complètement retombée dans l'oubli elle va mourir dans l'anonymat le plus grand même si elle a comme Louise Michel à la sortir de son épisode judiciaire donné des conférences mais elle n'a pas bien sûr l'envergure de Louise Michel elle n'a pas écrit comme Louise Michel mais leur point commun c'est de se revendiquer toutes les deux anarchistes et en faveur de l'émancipation politique et sociale de tous les individus on va revenir au 20ème donc l'immédiate après-guerre par la 2ème guerre mondiale et aussi un moment d'usage de la violence en fait quand on fait l'histoire de la violence politique souvent on fait un grand saut on dit voilà c'est 68 les années 60-70 mais on oublie aussi que l'après-seconde guerre mondiale a aussi été un très grand moment de à la fois de théorisation et de mise en pratique de la violence politique et notamment à travers des grèves insurrectionnelles on pense à celle de 47 justement on en parlait tout à l'heure mais qui ont lieu à Paris qui ont lieu au nord de la France aussi dans les années 50 où on a Nantes Saint-Nazaire avec des affrontements qui sont extrêmement violents voilà donc aussi des moments en fait finalement on a l'impression que c'est quand même une modalité d'expression qui continue à faire partie de la grammaire de la radicalité politique Oui il y a cette idée effectivement que ça fait partie de la grammaire que la violence est une accoucheuse de l'histoire et donc à ce titre qui est un outil légitime à défaut d'être légal pour ses partisans donc c'est effectivement quelque chose qui est transversal mais dans le cas des femmes il y a toujours un regard spécifique qui traduit en fait l'ordre des sexes et plutôt les inquiétudes de transformation de l'ordre des sexes alors que à partir de la fin de la seconde guerre mondiale à partir du 21 avril 1944 les femmes en France métropolitaine française deviennent citoyennes au même titre que les hommes électrices et éligibles donc près d'un siècle après les hommes et à l'issue de cela et bien les épisodes de violences politiques qui ont pu perdurer sur le territoire métropolitain mais aussi dans les colonies au moment des guerres de décolonisation et bien rejouent sans arrêt cette partition d'un ordre des sexes qui est remis en cause par la violence alors ça résonne avec des travaux d'anthropologie comme ceux de Paola Tabette ou de François Zéritier sur la difficulté pour les femmes d'accéder aux armes le monopole masculin de l'accès aux outils et aux armes et dans les années 1970 et bien qui est aussi un moment de réactivation féministe forte avec le mouvement qu'on appelle de la seconde vague et bien il y a toute une série d'inquiétudes qui vont surgir et qui vont faire un lien entre des formes d'engagement violent radical auxquelles des femmes participent et les revendications féministes on le voit par exemple dans le cas de la France avec Action Directe dans les années 1970 1980 on le voit en Allemagne avec la fraction armée rouge on le voit en Espagne avec les Grappos on le voit en Italie avec les Brigades Rouges et les autres organisations prolétariennes armées bref dans toute une série de pays occidentaux on a cette réactivation de la violence avec des motivations politiques au nom de la révolution et le fait que des femmes soient visibles elles sont remarquables et remarquées c'est-à-dire qu'elles n'assigent pas à visage découvert elles vont revendiquer leurs actions elles sont parfois dirigeantes elles sont même parfois dirigeantes elles vont même parfois écrire on peut citer le cas par exemple d'Ulry Komahinov qui en plus avant de rejoindre les rangs de la fraction armée rouge est une figure intellectuelle majeure d'Allemagne de l'Ouest une militante féministe et pacifiste par ailleurs qui à un moment va changer son fusil d'épaule en quelque sorte et va même écrire et théoriser la nécessité du recours à la violence en disant que la violence est devenue quelque chose de nécessaire et que contester ça peut aussi passer par le recours à la violence et ça va donner lieu à toute une série de discours médiatiques mais aussi de la part des avocats ou des magistrats d'une inquiétude sur un ordre des sexes qui serait d'un seul coup complètement remis en cause donc une idée d'un fantasme d'une monstruosité toute féminine qui traduit qui résonne en tout cas avec cet engagement féministe de la seconde vague alors tout à l'heure je disais basculer pour te titiller un petit peu ça c'est un vocable qu'on utilise plutôt pour les femmes que pour les hommes justement dans ce passage à la violence il y a quelque chose derrière ce mot qui aurait d'une certaine manière le rendrait irrationnel alors je ne crois pas qu'il y ait une différence enfin il faudrait faire une étude de lexicographie là-dessus mais j'en suis pas persuadée par contre il y a un fantasme qui est présent dans le discours journalistique et je vais donner un exemple si je peux donc je vais donner un exemple avec Nathalie Ménigon qui va être ensuite condamnée pour son appartenance à Action Directe et pour plusieurs attentats dont l'assassinat de Georges Bess en 1986 et lorsqu'elle est arrêtée en février 1987 dans le Loiret il va y avoir un emballement médiatique autour d'une méprise phonétique sur le devenir de la sacoche en cuir de la serviette en cuir de Georges Bess qui a été dérobée au moment de son assassinat puisqu'il a été assassiné en pleine rue boulevard Edgar Quinelle le soir alors qu'il rentrait chez lui son chauffeur venait de le déposer et donc son corps est retrouvé criblé de balles dans une mare de sang et son cartable a disparu et lorsque les militants d'Action Directe enfin une partie des militants d'Action Directe sont arrêtés en février 1987 à Vitry au Loge et bien on a des nouvelles de cette serviette en cuir et il y a une figure monstrueuse qui rejaillit qui est celle de l'ogresse et de la sorcière parce qu'on imagine certains journalistes comprennent que cette serviette en cuir a été découpée et que Nathalie Ménigon la donnait à manger au hamster qu'elle affectionne tant nous dit la presse alors sauf que si on sort un tout petit peu de la passion de l'actualité le cuir ne se ronge pas vraiment et surtout les hamsters mangent plutôt des graines du point de vue de leur régime alimentaire mais là on est sur une figure absolument monstrueuse sauf que cette serviette en cuir elle a effectivement été découpée transformée mais non pas pour donner à manger à des hamsters mais pour en faire un holster c'est-à-dire une étui pour arme à feu mais il y a eu pendant quelques jours dans la presse dans les médias un emballement sur cette monstruosité de l'engresse de la sorcière de Nathalie Ménigon qui affectionne énormément les animaux et qui est mise en accusation pour avoir participé à des crimes de sang en premier titre donc il y a un fantasme énorme effectivement qui est au jour alors que on peut dégonfler effectivement rapidement la chose et rares sont les journalistes qui vont reconnaître cet emballement pour de cette méprise phonétique il n'est pas question de hamsters mais de holsters mais ça illustre la prégnance y compris dans les années 1980 toujours de ces imaginaires sociaux autour du crime de la déviance en particulier lorsqu'il s'agit de la sorcière tu disais la figure de la sorcière c'est un truc qui est quand même extrêmement fréquent Jeanne d'Arc on en avait déjà parlé aussi mais je pense à cette théorine berbère la caïna c'est au 7ème siècle après Jésus-Christ mais qui était aussi présentée comme donc c'est quelqu'un qui a résisté aux homéades et quelqu'un qui était présenté comme une sorcière on dit qu'elle est morte à 124 ans enfin c'était absolument pas possible qu'elle ait pris les armes et qu'elle ait ensuite pris la tête même d'un état autonome berbère c'est juste ce côté le souffle irrationnel tout à coup qui saisit la femme qui entre en violence politique Alors on arrive au bout de notre émission peut-être chacune conclure on a surtout parlé de la violence illégale en se posant la question de sa légitimité et de la façon dont elle est posée justement par ceux qui l'utilisent mais rapidement on pourrait conclure sur la violence légale parce que de fait ce que montrent finalement et les manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours et de façon générale les manifestations en France depuis un petit bout de temps c'est que la violence se situe beaucoup du côté du maintien de l'ordre avec un recours à des armes des grenades des lacrymos des gaz poivrés qui sont extrêmement violents et la question se pose aussi or les femmes je le disais longtemps ont été exclues de cette violence légale une volonté profonde de les exclure en dépit de leur désir d'entrer dans ces forces légales mais là maintenant elles sont présentes elles sont présentes et moi j'ai été frappée je ne sais pas si vous avez vu il y a donc une vidéo où des forces de police confrontées à des gilets jaunes ont enlevé leurs casques ce qui est un moyen de signifier qu'ils ne vont pas rentrer dans une logique de répression et en enlevant les casques on a découvert que sur les dizaines la dizaine de policiers qui l'ont enlevé il y avait 3-4 femmes et donc maintenant il y a des femmes qui sont présentes dans le maintien de l'ordre et qui ont accès à cette violence légale et censée légitime puisque c'est comme ça qu'elle est défendue puisque tu parlais de la question médiatique effectivement terminée par où se situe la violence donc tu parlais des violences policières on peut aussi parler des violences sociales et en particulier il y a des études qui ont été faites je pense au livre du Puy-Derry sur la couverture médiatique de toutes les violences pas simplement en France mais depuis Gênes jusqu'à aujourd'hui de toutes les manifestations et qui se sont généralement traduites qui ont connu on va dire des bouffées de violences on pense aussi au McDo le 1er mai de cette année du Puy-Derry a bien montré qu'à chaque fois qu'il y avait une couverture médiatique ça s'ouvrait sur cette question de la violence de l'ultra-gauche radicale de la violence des black blocs et en fait ça ne posait jamais la question de la réponse à laquelle cette violence tente de répondre enfin pardon l'objet à laquelle cette violence tente de répondre en tout cas la violence politique elle a une dimension spectaculaire et elle n'existe médiatiquement que parce qu'elle est spectaculaire et là le fait qu'on voit des femmes dans le maintien de l'ordre tout comme le fait qu'on observe des femmes qui participent aussi à des formes de manifestations violentes des émeutes ou ce genre de choses ça continue à interroger ça continue à apparaître comme quelque chose de singulier donc en fait c'est un peu comme si la question de la légitimité de la violence au regard du sexe était plus forte que son caractère légal en quelque sorte et de ce point de vue là on a lié en 1793 l'exclusion des femmes des droits politiques et de l'accès à la violence légale la convention a fait fermer les clubs politiques de femmes et a interdit à quelques mois d'intervalle la participation des femmes aux forces armées et lorsque les femmes revendiquent pour des raisons d'égalité le droit d'entrer dans la police et qu'elles finissent par l'obtenir c'est notamment les travaux menés par Geneviève Pruveau qui l'ont montré en 1935 quand les femmes commencent à rentrer dans la police en France elles ne sont pas armées déjà le fait d'avoir le droit de porter l'uniforme ça apparaît comme donc quel uniforme vont-elles porter une jupe ou un pantalon et bien il y a cette idée d'une menace de la confusion des sexes d'un brouillage de l'ordre du genre qui est à l'œuvre et on le voit aussi dans l'entrée dans les armées et après in fine d'accès aux armes et d'accès aussi au maintien de l'ordre donc la question en fait j'ai l'impression si on se place du point de vue du genre que ce qui est davantage en jeu on est sur de l'ordre du symbolique du légitime du légitime plutôt que la tension légale illégale parce que finalement les violences politiques exercées par des hommes que ce soit du côté militant ou du côté répressif ça apparaît comme étant dans l'ordre des choses dans l'ordre du genre alors que lorsqu'il s'agit de femmes qui pratiquent la violence du côté des manifestants ou du côté des forces de l'ordre et bien là ça apparaît comme quelque chose d'intriguant d'anormal en tout cas de remarquable et de ce point de vue là le regard n'a pas changé alors que du point de vue des droits les femmes et les hommes sont aujourd'hui en France absolument égaux du point de vue des droits du point de vue des droits alors on va terminer par une petite bibliographie donc d'abord ta thèse qui est publiée Amazon de la terreur mais aussi trois livres collectifs alors le premier que tu codiriges avec Isabelle Lacroix Territoire de la violence politique depuis la fin de la guerre d'Algérie aux éditions Rive-Neuve un autre ouvrage collectif dirigé par Nicolas Lebourg et Isabelle Saumier qui s'appelle La violence des marches politiques en France des années 80 à nos jours et un troisième ouvrage dirigé par Colline Cardi et Geneviève Pruvaud dont on vient juste de parler Penser la violence des femmes Merci et à la prochaine émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada